Bonjour, c'est Alqad Al-Khidra, professeur chargé des cours probabilités au professeur des étudiants semestre 2, faculté de droit de Marrakech, Université Khadéaïad. L'objectif de cette première vidéo est de vous montrer ou bien de vous expliquer la suite de ce que nous avons bien développé dans le cadre de notre cours magistral au niveau des cours probabilités. C'est le chapitre 4, loi de probabilités éguelles discrètes. Dans le cadre de ce chapitre, on va essayer de traiter quatre lois les plus éguelles. On va commencer dans un premier temps par la loi binomiale, puis la loi de Bernouillet, la loi de Poisson et enfin la loi hypergéométrique. Je vous rappelle que ce sont des lois isuelles discrètes. Relativement à la loi binomiale, ou bien pour chaque loi, ce qu'il faut retenir dans une loi de probabilités binomiale, ou bien Poisson, ou bien hypergéométriques, ou bien de Bernouillet, il faut retenir trois ou quatre choses essentielles. Les conditions d'application de chaque loi, qu'on va essayer de voir dans le cadre de la loi binomiale. Il y a autre chose, les paramètres de cette loi, et la densité de la loi, et vers la fin, ce qu'on appelle les caractéristiques de chaque type de loi. Relativement à la loi binomiale, nous allons commencer par les conditions d'application de cette loi, la loi binomiale. Premièrement, il nous faut une taille de l'échantillon, ce qu'on appelle une suite finie de N expériences, comme par exemple le fait de jeter un D dix fois, vingt fois, quinze fois, etc. Et deuxième, donc voilà, c'est une suite finie de N expériences, ça veut dire des expériences, et une taille d'échantillon, comme je l'ai déjà expliqué, donc le nombre d'expériences doit être supérieur strictement à 1. Et pour chaque expérience, il faut prendre en considération comme quoi on aura deux éventualités mutuellement exclusives. Mutuellement exclusives, ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas d'intersection, ou bien les deux ensembles, ils sont disjoints. Donc il n'y a pas d'intersection, par exemple une pièce bonne, ou bien une pièce défectueuse, échec ou bien réussite, donc vous avez A et A-barre. Donc là, c'est l'éventualité A, ça c'est l'autre éventualité A-barre. Ou bien vous avez deux types d'individus, les individus de type A et les individus de type non A. Donc une fois que nous avons, vous avez la première condition, la taille de l'échantillon N, la deuxième condition, il faut s'assurer dans votre expérience, ou bien dans l'exercice, comme quoi vous avez deux éventualités mutuellement exclusives. La troisième condition, la probabilité de la réalisation de chaque éventualité, où il y a l'éventualité A, par exemple, une pièce bonne ou bien défectueuse, par exemple, elle est fixe, elle est connue, donc elle est fixe et elle ne change pas. Et si jamais la probabilité associée à l'éventualité A est égale à P, donc le complémentaire, c'est l'éventualité pour A-barre, c'est A-P. Donc vous avez la probabilité P et la P, et vous avez le complémentaire A1, c'est A-P. Pourquoi ? Parce que les deux éventualités sont mutuellement exclusives. Et la dernière condition, c'est que le tirage, dans le cadre des lois binomiales, il est assimilé à un tirage avec remise. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez très bien, il y a deux types de tirages, un tirage avec remise et un tirage sans remise. Un tirage avec remise, ça veut dire que, par exemple, lors des premiers tirages, je peux, par exemple, sélectionner un individu, et lors du deuxième tirage, je peux sélectionner le même individu. Pourquoi ? Parce que j'ai une probabilité, j'ai l'équiproabilité de tirer le même individu. Un tirage sans remise ? Non. Donc la probabilité de tirer le premier individu, par exemple, supposons que vous avez un tirage de champion qui est égal à 1, la probabilité de tirer le premier individu est égal à 1 sur 1, mais la probabilité de tirer le deuxième individu, il faut retrancher le premier individu. D'accord ? Donc c'est 1 sur n moins 1, et ainsi de suite. Donc voilà, pour résumer, vous avez donc les quatre conditions d'application de la loi binomiale, si jamais vous êtes devant un exercice. Donc vous avez la taille de l'échantillon n, vous avez deux éventualités mutuellement exclusives, la probabilité de la réalisation de l'éventualité a est égale à p, fixe, ne change pas, et vous avez un tirage, le tirage, dans le cadre de cette loi, il est assimilé à un tirage avec remise. Donc une fois que nous avons bien expliqué les conditions d'application de la loi binomiale, je vais passer par la suite, comme je l'ai précisé auparavant, à ce qu'on appelle les paramètres de la loi binomiale. Donc les paramètres de la loi binomiale, nous allons voir les paramètres pour les autres types de lois, donc les paramètres, il faut retenir comme quoi que la loi binomiale, vous avez deux paramètres. Il y a n, que nous avons déjà signalé dans le cadre des conditions d'application, c'est n, c'est la taille de l'échantillon, et p, c'est la probabilité de la réalisation de l'éventualité a. Donc il faut toujours retenir dans les paramètres de la loi binomiale, comme quoi c'est vos, ça c'est le, c'est-à-dire comment noter comme quoi x suit une loi binomiale, donc x comme vous le voyez, c'est la notation conventionnelle, x, je peux la lire comme quoi, x suit une loi binomiale de paramètres n et p. Donc si vous avez x suit une loi binomiale, vous avez ici par exemple 30, et si vous avez 50, ça fait 0,5 pardon, ici vous avez comme quoi que la taille de l'échantillon, vous avez la taille de l'échantillon, vous avez p est égale à la probabilité correspondante. Donc une fois que nous avons, c'est-à-dire, défini les paramètres de cette loi, par la suite, il faut passer à ce qu'on appelle la densité de probabilité de cette loi binomiale. La densité de la probabilité de la loi binomiale, comme vous le voyez, ça, c'est la densité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la probabilité, puisque c'est une loi discrète, c'est pour ça que je cherche à calculer la probabilité x est égale à 3. Et vous avez ici x, oui, une loi binomiale, par exemple, 10 et 0,5. Donc x est égale à 3, c'est la combinaison de 3 parmi 10, multiplié par la probabilité 0,5 à la puissance, donc, ce que vous mettez dans K, multiplié par K, c'est A moins P, comme nous l'avons déjà précisé auparavant, à la puissance N moins K. Donc ça, c'est une densité de la loi spécifique à la loi binomiale pour que je puisse calculer la probabilité en chaque point du x, selon les valeurs prises par x, d'accord ? Donc voilà, c'est juste une propriété, comme vous le voyez, donc, il s'agit bien d'une loi de probabilité, puisque, donc, la somme des probabilités, si on fait la somme des probabilités, on peut démontrer que la somme de P plus K à la puissance N est égale à 1, et comme nous l'avons déjà précisé, dans le deuxième chapitre, donc, pardon, le... voilà, le deuxième chapitre variable aléatoire et dimension, il doit de probabilité, il doit satisfaire cette condition, ça veut dire que la somme des probabilités doit être égale à 1, 1. Donc, une fois que nous avons mis l'accent sur les... c'est-à-dire définir les paramètres, les conditions d'application, maintenant, nous allons voir les caractéristiques de la loi binomiale. Autrement dit, comme nous l'avons déjà fait dans le cadre du chapitre 1 ou bien 2, pour calculer l'espérance mathématique, comme vous le savez très bien, c'est... il faut un tableau... donc, il faut un tableau avec des lignes, vous multipliez la probabilité pour chaque valeur de x pour que je puisse déterminer l'espérance et... l'espérance de x et l'espérance de x au carré et la variance. Mais pour la loi binomiale, ce n'est pas la peine de faire ce calcul. Si jamais vous avez x ou une loi binomiale, x, par exemple, x ou une loi binomiale de paramètres n et p, je peux directement utiliser cette formule pour que je puisse calculer directement l'espérance de x. Donc, l'espérance de x est égale à n fois p. n, c'est la taille de l'échantillon et p, c'est la probabilité de la réalisation de l'événement, de l'éventualité, pardon, a. La variance, par la suite, c'est... Donc, la variance, comme nous l'avons déjà vu, la variance, c'est quoi ? C'est l'espérance de x au carré moins e du x le tout au carré. Donc, on peut démontrer, tant qu'il faut voir ça dans l'ouvrage, pour plus de détails sur la démonstration, vous allez voir que la variance de x est égale à a n fois p fois a moins p ou bien n fois p fois a moins p, d'accord ? Donc, ce n'est pas la peine de faire un tableau pour faire le calcul. Je peux directement utiliser la formulation de x et la formulation de v de x comme vous le voyez. Donc, voilà pour juste une petite récapitulation de ce que nous avons déjà vu jusqu'à maintenant. Donc, il faut bien mettre l'accent sur les conditions d'application de la loi. Comme vous le voyez, vous avez quatre conditions d'application. Par la suite, il faut s'interroger sur les paramètres de la loi en question. Il faut que vous avez défini les paramètres. Il faut revoir, donc, il faut utiliser cette densité de probabilité pour calculer la probabilité en chaque point, chaque valeur du x. Et par la suite, il faut mettre l'accent sur les caractéristiques de la loi binomiale. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que E du x, si jamais x ou les lois binomiale, est égal à n fois P. Et si jamais, donc, vous cherchez la variance, la variance c'est n fois P fois 1.